Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis encore vivante. J'outube, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je sais, je n'ai pas tourné de vidéo depuis fin septembre, début octobre. Quelque chose comme ça. Mais bon, que voulez-vous ? Les enfants descendent déjà, ça fait 19 secondes que je filme. Tout va bien. Ça remonte tout seul. Nous progressons. Ah non, ça ne remonte pas tout de suite. Vous voyez mon agacement ? Là, voilà. Bref, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en forme. Je sors de la grippe, d'où ma petite tête. Et en plus, je sors du boulot. Il est vendredi soir, 20h30. Je suis un petit peu fatiguée. De ma semaine. Et en plus, je bosse demain. Tout va bien. Bref, sinon, tout va bien. J'ai juste cruellement manqué de temps pour coudre. Alors, pour filmer, je ne vous en parle même pas. Parce qu'autant coûte, j'arrive encore à trouver un petit quart d'heure, par-dessus, par-là. Autant pour filmer. Donc, au bout d'un moment, je n'arrive pas à trouver du temps. Donc, voilà. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit à la machine à laver derrière. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'enregistrement. Pour normalement, avec le micro, ça devrait filtrer un peu. Mais voilà. On verra comment on peut faire. Donc, sinon, pas mal de couture pour les enfants. Notamment pour un petit bébé qui arrive dans mon entourage très proche. Donc, je me suis un petit peu lâchée. Au niveau de la couture. Mais bon, voilà. C'est un plaisir. Quel que vous êtes pour moi, en fait, finalement, je ne pensais pas avoir cousu autant. Et encore, j'ai un modèle que je n'ai pas retrouvé. Dans mon placard, je ne sais pas où. Enfin, ce n'est pas grave. Et je n'ai pas mal cousu pour mes filles. Pour mon fille, je n'ai rien cousu. Donc, ce sera un podcast 100% féminin. Puisque le petit bébé, elle en deux, est également une petite fille. Donc, si vous aimez le rose, les volants, les trucs un peu très chuchy, pompon féminin. Welcome. Donc, voilà. Donc, le manque de temps m'a empêché de filmer mes pas de coudre. Et puis, j'ai eu une baisse de régime, une baisse de motivation. A me dire, est-ce que je couds ? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de coudre ? Parce qu'il faut savoir que dans mon rythme de vie habituel, une fois que mes enfants sont couchés, je couds. C'est-à-dire, quand ils regardent la télé, moi, je couds. Voilà, c'est simple. Je n'en regarde quasiment pas de série. Je suis toujours hyper à la bord. Quand on me dit, ah, en fait, c'était trop bien. Je n'ai pas vu. Mais voilà. Mais bon. Là, on va essayer de se... Donc là, j'ai eu du mal à me remettre à coudre. Parce qu'en fait, je vous raconte un peu ma vie. Si vous voulez, vous pouvez rentrer un petit peu dans la vidéo si vous voulez absolument le podcast. En fait, j'avais du mal à me dire, je couds, mais je ne finis pas, je finirai demain. Ce qui fait, en fait, que j'avais besoin quand même d'assez de temps. Et là, mes enfants font pas mal de sport. Donc, en fait, le soir, il y a quand même 4 soirs par semaine. Non, 3 soirs par semaine où je rentre à 20h30 chez moi. Donc, le temps de manger, prendre ma douche. Bah, voilà, quoi. Car moi, ma vie, elle va faire d'autres bonheurs. Donc, ça ne le fait pas. Donc, j'avais un peu ce côté. Voilà, il faut que je commence que ce soit fini. Donc, quand je pouvais coudre, même une demi-heure, je ne le faisais pas, en fait, par frustration. Et c'est vrai que ça m'a manqué. Je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver une autre façon de le faire. Et en fait, maintenant, dès que je peux coudre, je couds. Même si c'est peu de temps, je couds. Voilà, histoire que ça soit plus sympa. Et je peux me dire, tant pis, en fait, si je mets 3 jours pour faire un suite, ce qui me paraît énorme en termes de temps réel, mais en termes de temps disponible, c'est à peu près ça. Et bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu t'es fait plaisir, tu as cousu, tu as décalqué, tu as recherché des tissus, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'on est quand même à 4 minutes d'intro. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par les vêtements femmes et puis je continuerai par l'enfant puisque je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, voilà, en espérant que ça vous donnera des idées pour celles qui n'ont pas le mode de la couture. J'en ai discuté avec quelques dix d'entre vous sur Instagram et je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. En plus, l'hiver, il ne fait pas beau. Il fait noire tôt, il fait gris. Là, je suis obligée de vous foudre à la lumière artificielle ce qui fait que vous avez des têtes de voile blanc sans avoir une auréole. C'est magnifique. J'ai beaucoup plus de ding dans la tête. Sublime. Mais voilà. Donc, j'espère que ça va quand même rendre à peu près. Et bien, écoutez, on va commencer. Donc, premier modèle cousu. Je crois que je l'ai noté parce que je n'ai pas tout noté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je n'avais plus le temps. On me dit tant pis. Note pas, ce n'est pas grave. On va voir ça plus tard. Donc, le premier modèle que je vais vous présenter, alors, c'est la blouse Jolaine de Sophie Dennis. Donc, je vous mets les photos là comme d'habitude. Que moi, j'ai cousue en taille 50 dans une viscose qui vient de chez Toto. Alors, je n'ai pas le prix puisqu'en fait, c'est ma chère belle-sœur que j'avais tenté de mettre à la couture et qu'au final, elle n'a pas d'accrocher. Voilà. Mais donc, j'ai récupéré du tissu. Voyons le bon côté des choses. Et donc, je l'ai cousue dans cette très jolie viscose que vous voyez. Alors, par contre, elle se froide quand on la regarde. Là, je l'ai repassée. Il y a une demi-heure. Je l'ai repassée, mise sur cintre. Et en fait, elle est déjà pleine de plis. Après, au niveau des manches, ça ne se voit pas trop parce que c'est des manches extrêmement bouffantes. Là, c'est la version manche longue. Donc, vous avez un bracelet de manche pour la finir. Un joli décolleté en forme cœur même si je trouve que sur la main version, ça ne le fait pas trop. Mais ça, c'est moi et moi. Donc, ça, c'est tout. Des manches très bouffantes, très larges. Pour la finition du bas, je ne me suis pas embêtée. Personnellement, j'ai fait un roulotté. Parce qu'en fait, c'est typiquement dans le pouce que je rentre dans mon pantalon. Vous n'allez pas faire un ourlet, concrètement. Il y a donc une parmenture d'eau. Par contre, je ne vais pas super bien repasser. En fait, qui est prise là. Donc, il n'y a pas de technique du burrito. Alors, voilà. Après, moi, ça ne m'a pas dérangée. La finition est quand même très propre. Et vous avez là une parmenture également à l'intérieur qui est quand même assez profonde. Regardez, ce n'est pas une parmenture toute petite. Je n'ai pas eu besoin de saupiquer. Je n'ai pas eu nécessaire. Franchement, pas de difficulté. Après, vous savez, moi, Sophie Junis, j'adore ses patrons parce que je sais que ça va rouler tout seul. Que je ne vais pas avoir besoin de me prendre la tête. C'est-à-dire que là, on a un stade de précision où vous avez quand même un patron, une pièce patron pour couper votre thermocollant de la parmenture devant pour qu'il soit pile comme il faut. Franchement, parce qu'en fait, vous avez besoin de mettre un droit fil sur la pièce devant. D'accord ? Et en fait, on vous met un... C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas fais à la louche un truc de 3 cm de long et on vous fournit le patron. Pour moi, ça, c'est canon. Je vais vous poser là le patron pour vous donner plus d'explications. Sophie Junis indique qu'il faut 3 m de tissu en taille 50. Moi, clairement, j'utilisais beaucoup moins et j'ai pourtant respecté le droit fil et je voulais être à peu près de 2 m. Un peu plus de 2 m. Donc, voilà. C'est bon à savoir si vous voulez investir dans une viscose assez chère potentiellement de se dire « Voilà, je fais ça et puis je suis tranquille. » C'est l'impression qu'il va du 34 au 58. Donc, moi, j'ai acheté la version 44-58 puisque je l'ai cousue en taille 50, ce qui est à peu près ma taille dans tous les patrons Sophie Junis. Donc, je regarde quand même le tableau qu'il y aura un changement, mais en général, c'est à peu près ça. Pas de difficulté sinon par rapport au modèle. Franchement, j'ai juste suivi mon truc. Franchement, je me suis laissée porter. Mais comme toujours avec les patrons Sophie Junis, mais ça, je dois vous le répéter à chaque podcast où j'ai un de ses patrons, si vous voulez aborder une nouvelle technique, si vous êtes débutant, si vous voulez coudre un truc sans réfléchir, pour moi, c'est top. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Vous suivez le déroulé et puis vous pouvez y aller. Franchement, il ne manque pas un cran de montage. Enfin, voilà. Moi, je suis une très grande fan de son travail. C'est clairement des patrons que je me refuse à acheter sur mes curies, par exemple, parce que je trouve qu'il y a trop de boulot pour potentiellement les payer 2 euros. Il y a trop de travail. Autant ce sont des patrons qui sont peu finis, peu travaillés. Je n'ai pas trop de scrupules. Autant là, je ne peux pas. Enfin, clairement, les 12 euros, je vous mettrai là le prix, ce n'est pas trop. Je n'ai pas l'impression de me faire arnaquer. Il y a un vrai job derrière. Donc, voilà. Donc, franchement, petite blupe sympathique, je vous mettrai les photos là. Moi, j'en suis contente. Je pense que la prochaine version, je ferai des manches longues. Je rallongerai les manches pour faire des manches longues. Et voilà, ça, c'est juste moi qui ne suis pas hyper fan des manches trois quarts parce que je suis une grande frileuse. C'est-à-dire que là, il fait moins 2. Je suis en col roulé avec un sous-vêtement thermique en dessous, donc pour le ski. J'ai froid. Voilà, pour vous dire. Et il fait 20 degrés chez moi. N'appelez pas la police parce que j'ai fait la cuisine, sinon nous ne chauffons qu'un 19 degrés. Et là, cette blague-là, dans 4 ans, personne ne voit ce que ça veut dire. J'arrête de faire des refs comme ça sur l'actualité du moment. Autre couture pour moi, parce que là, franchement, je n'ai pas trop de choses à vous dire. En fait, ça passe tout seul. Prochain patron, toujours un patron de Sophie Denis. Je suis désolée. Ce post-cat ne ressemble à rien. J'ai perdu un petit peu la main. Je m'en excuse. Donc, de nouveau, un patron Sophie Denis que là, j'ai modifié. Mais c'est une histoire de goût. Donc, c'est la robe Sam. Enfin, moi, je l'ai faite en version Rome qui est comme ceci. Donc, c'était celui qui me suit sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il est là, Instagram. Et je vous mets le lien en bas d'info. Donc, les malices de Vanessa, toujours comme pareil qu'ici. Pas de changement. Donc, que j'ai fait dans un scuba crêpe que j'ai acheté il y a l'année dernière. Il y a un an chez EDS que j'avais payé 4 euros le mètre. Et que moi, au départ, ils avaient mis ocre. Et que moi, pour moi, je vois ça vert. Enfin, plutôt vert que ocre. Et voilà. Je vous mettrai le dessin technique là pour que vous voyez la modification de la robe. En fait, c'est une robe qui n'a pas de... C'est juste un simple rentrait au niveau de la robe. Au niveau du col. Donc, ça colle assez longtemps. Et moi, ça, clairement, ça ne met pas en valeur. J'aime pas. J'aime avoir le coup dégagé. Donc, tout simplement, j'ai descendu l'encolure. J'ai retracé. J'ai fait une bande d'encolure et j'ai monté comme une bande d'encolure de t-shirt. Rien de bien extraordinaire. J'ai, en revanche, respecté tout le reste du patron. Donc, en taille 50. J'ai utilisé moins de 2 mètres de tissu. Vous verrez après ce que j'ai fait avec le reste de mon coupon. C'était un coupon de 2 mètres. Alors, bien servi chez EDS. Mais vous voyez voir, j'ai fait d'autres choses avec. J'ai respecté les fentes sur les côtés. Donc, une de chaque côté pour être plus à l'aise. Même si là, concrètement, je ne suis pas obligé. J'aurais pu marcher sans difficulté parce que c'est bien extensible. Donc, ça m'est revenu à 8 euros la robe. Enfin, moins. Vous allez voir ce que j'ai fait pour 8 euros de tissu. Franchement, j'ai envie de dire un régal. Encore une fois, ça va tout seul. Vous décalquez, vous moquez vos crans, vous coupez. En fait, comme j'ai peu de temps de coudre, je n'ai pas envie de devoir mettre 5 heures à me dire est-ce que c'est le bon cran ? Il me manque un truc. Mais non, non. J'ai envie des trucs qui aillent tout seul. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Donc, Sophie Denis et ça va tout seul. Mais donc, pareil pour le patron Sam, il va du 34 au 58. Moi, je l'ai acheté dans la gamme 44-50. Franchement, pas de difficulté pour moi. Patron hyper simple. Vous pouvez décliver en robe longue. Ensuite, et en robe courte. Alors, après, c'est la longueur que vous voulez. Moi, elle arrive au genou. Elle arrive un peu au-dessus du genou. Donc, avec les fendres, c'est décent. Voilà. Très bien. Enfin, c'est décent à mon sens. Il y a des qui sont très indécents et d'autres qui sont très très pudiques. Voilà. J'essaierai de vous mettre des photos, même si des photos de pieds, ce n'est pas évident. Mais voilà. Mais franchement, pas de difficulté. Enfin, voilà. Ça se fait tout seul. Vous voulez. Après, vous allez me dire que ce n'est pas un patron très complexe. Mais je pense que justement, pour quelqu'un qui débute dans la maille ou quelqu'un qui veut comme moi se dire en fait, ce n'est pas 6 heures dans la semaine à contracter à la couture. Je sais que je vais avoir une ou deux heures. Et bien voilà. Ça vous fait un joli projet que vous pouvez faire ensuite. Je pense que ma prochaine elle sera ensuite parce que moi qui est tout le temps froid. Je pense qu'une robe suite ça serait juste merveilleux. Il ne faut pas grand chose pour me faire plaisir. Mais voilà. Je précise encore une fois que les patrons, je les achète. Je ne suis pas ambassadrice pour Sophie Denis. Voilà. C'est juste que j'adore son travail. Donc voilà. Donc n'hésitez pas quand elle lance des patrons. En général, elle fait des promos pendant le premier week-end où elle les lance. Là, j'ai vu l'autre jour sur Instagram mon story. Elle ébauche de son futur patron. Je le veux quoi. C'est-à-dire que je ne sais même pas à quoi il va ressembler à la fin. Mais franchement, je l'ai vu le début, je le veux, il est trop beau. Mais clairement, j'envoyais réellement une robe de fête. Je ne pense pas qu'il sortira avant les fêtes. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'info. Mais sinon, c'était ma robe de fête. Voilà. C'était ma robe de fête parce qu'il est tellement beau. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Donc ça, c'est pour les deux projets un peu travaillés. Ensuite, vous allez vous dire, ma mère, elle ne s'est pas foulée. J'ai connu deux suites pour moi. Alors, le premier. Par contre, je suis désolée. Ils sortent de la banse à linge. Alors, ils sont propres. Mais ils n'ont pas été repassés ni rangés correctement. Donc, ça ne ressemble à rien. Mais ce n'est pas grave. Tant pis. Je suis désolée. Dédicace à toi, Aurore. Je sais que tu vas penser par moi à ce moment-là. Toi et moi, on se comprend. Donc, le voilà. Donc ça, c'est un suite qui vient d'un magazine Autobre. Alors, normalement, je l'ai sorti. Il est dans la pile. Je ne vais pas tout faire tomber. En fait, c'est le suite qui est en couverture et qui est, le nom, Crimbuff. Voilà. Vous voyez, si ça vous parle. qui va de la taille qui va de la taille 34 à 52. Moi, ils estiment qu'en taille 50, il faut 135. C'est un peu ça. Donc, vous voyez, sur le dessin technique, les manches sont tombantes et ce n'est pas un suite qui resserre à la taille. C'est vraiment un suite très large. Est-ce qu'il y a d'autres photos à l'intérieur ? Je pense que oui. Je suis sûr que ça va être à la fin. Je suis sûr de vous montrer un peu. Voilà pour les photos. C'est la même base pour le suite à capuche et l'autre. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, j'ai essayé de faire une version sans poche parce que je trouve que les poches sur les suites, c'est pratique mais ce n'est pas forcément ce qui me met le plus en valeur. Et là, je voulais un suite confort pour quand je sois à la maison, quand je sois en travail, quand je n'ai pas envie de trop m'habiller. Donc, franchement, je ne me suis pas cassé la tête. On est sur un suite griffiné. Il n'y a pas de problème à l'encolure. C'est vraiment juste parce que là, il n'est pas bien mis. Donc, vous voyez, les enmanchures sont tombantes. Bracelet de manche dans le même tissu. Pareil pour le bracelet de... Enfin, le tour de taille. Il y a juste au niveau du col, le tissu n'est pas assez extensible pour le faire en col. Donc, j'ai mis un bord-côte gris, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est un tissu que j'ai acheté au marché aux tissus. J'étais avec Aurore de... La Turité de Chaton. Coucou si tu ne passes pas là. Deuxième ref à toi. Il faut que j'arrête. Et voilà. Franchement, pas de difficulté. C'est un suite. Après, ce n'est pas le patron de l'année. Clairement, je pense que celui que j'ai fait pour mon suite est mieux, à mon sens. Il est mieux taillé, en fait. Ça, je n'ai pas de photo portée. Honnêtement, je ne sais pas si je vous en ferai. C'est un suite gris. Il n'y a rien de transcendant. Voilà. Un peu d'essuie du tissu. C'est quand même un tissu que j'ai payé 10 euros le mètre. Enfin, il a tendance déjà à boulocher. Après, c'est le problème du chiné. Il n'est plus aussi doux qu'au début. Voilà. Il n'est plus aussi doux qu'au début. C'est-à-dire que les zones où il y a des frottements, ça te bouloche déjà. Donc, à voir si ça continue ou pas. Je trouve que même l'intérieur, ça a perdu de son côté très doux. Donc, voilà. Ça, ça m'embête un peu. Après, clairement, ce n'est pas le genre de suite avec lequel je sors. Enfin, aussi pour aller faire mes courses en manteau. Mais voilà, c'est le genre de suite que je mets principalement à la maison quand je suis en télétravail, quand j'ai envie d'être confort, quand j'ai chaud, quand je vais avoir chaud. Donc, voilà pour le dos. Franchement, il n'y a rien à dire de plus et rien de très transcendant dans cette histoire. Autre réalisation. Je peux que je vais le mettre. J'ai des problèmes des fois. Et là, je trouve qu'il est mieux coupé. C'est le suite Malo de ce La Maison Victor. là. Qui c'est qui a son patron à l'intérieur ? C'est moi. C'est bien parce que je devrais pouvoir vous trouver la page très rapidement. On va y arriver. Donc, voilà. Sur la dame, ça rend ça. Voilà. Franchement, pas de difficulté. Là, c'est du 1 sur 4. C'est le La Maison Victor de janvier-février 2022. Donc, le numéro 20 de cette année. Il est très agréable parce qu'il est bien coupé. Franchement, moi, je trouve ça... En fait, je trouve que pour un suite, il a quand même de la gueule. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un suite basique. Alors, même si ça, si je le porte principalement avec des jeans, je trouve que ça pourrait se porter potentiellement avec une jeune droite. Ça ne poserait pas de souci. Donc, le suite malo, il est là. Sa spécificité, en fait, c'est d'avoir des découpes au niveau là. Il faut pas dire que la lumière, c'est ici à l'intérieur et en fait, qui se prolonge sur tout le bas du corps et d'avoir une ouverture ici au niveau de la bande de taille. Franchement, ça m'a mis une heure et demie à le faire. Le tissu vient de chez Filambulante. Je vous mettrai pareil son lien. En fait, c'est une jeune dame qui fait les marchés par chez nous et qui a également un site internet. Franchement, au niveau de ses tissus, je n'ai pas été déçue. Là, pour le coup, c'est un tissu que j'ai payé pareil une dizaine d'euros du mètre et par contre, ça ne bouge pas. Il ne bouge pas. En fait, en termes de rapport qualité-prix par rapport à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, pas de difficulté. En termes de métrage, j'avais dû acheter de 2 mètres et je pense que je n'ai pas utilisé pas loin des 2 mètres. Il m'en restait juste une petite chute parce qu'en fait, quand vous avez des découpes, ça vous prend du tissu. De facto, vous perdez un peu de tissu. Mais franchement, bien contente de ce suite maro comme ça, Bordeaux. Parce qu'en fait, mon uniforme, il n'y a pas un l'hiver. Moi, c'est de jean suite ou robe, leggings, mais des trucs bien chauds. Donc, voilà, pour cette partie-là. Écoutez, on en a fini pour la partie femme. J'ai fait des trucs, je n'ai pas fait des trucs fous. J'avais besoin de faire des choses tranquilles. J'avais besoin de faire des choses au calme. Donc, j'ai fait des choses au calme. Allez, maintenant, on passe à la partie enfant. J'ai dit au revoir à celles qui vont nous quitter puisque je sais, ça, ce n'est pas très grave. Je vous dis à la prochaine. Alors, quand ? Par contre ? Je ne sais pas. Là, vous m'en avez de troller. Je passe par les enfants. Je prends les cintres parce que j'en ai derrière là, là, là-bas, là, par là. Je n'ai aucun sens d'orientation et j'en ai devant. Je vais y arriver. Alors, mon premier projet que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la robe florette. c'est dans le octobre 4 2022. C'est le modèle 18 pour celles que ça intéresse. Je l'ai réalisé dans un tissu que vous avez vu dans mon dernier Hawn Lolli Shop. Donc, oh, j'ai tout à retomber. Je n'ai pas envie. Les trucs sont à peu près repassés. Donc, dans un tissu que j'avais acheté, c'est Lolli Shop qui s'appelle la My Engie que j'avais payé 4 euros le mètre et ils conseillent 1,15 m de tissu. C'est à peu près ça. Donc, la voici. Donc là, vous aurez des photos portées. Mes filles ont bien voulu se prêter au jus. Donc, voilà. Avec ces deux petits volants aux épaules. Donc, j'ai volontairement choisi de mettre un filmousse contrastant parce que je trouve que ça pepse un peu la robe qui, en fait, c'est une couleur très douce et moi, j'ai du mal. J'aime bien les trucs un peu voyants. Vous devez le voir. et donc, je trouvais que ça réveillait un peu la tenue. Donc, le haut, voilà, c'est tout simple. Vous avez ensuite le bas. Par contre, moi, j'ai fait, parce que je trouvais que sinon, ça consommait vraiment beaucoup de tissu. en fait, le dos, je l'ai coupé en deux et clairement, j'aime pas. Honnêtement, je pense que ça va pas chaud. Mes filles s'en fichent pas mal. C'est pas une maille chaude-chaude, par contre. En dessous, elles savent qu'elles ont un endroit un t-shirt décollant chaud. Voilà, on est plus sur une maille de mi-saison. Mais voilà, franchement, jolie petite robe avec ses petits jupons. Franchement, je trouve que ça, ça fait tout. Et je me dis même, en fait, qu'en juste en robe suite, juste en rajoutant les petits volants. Voilà. Pas de difficultés particulières. Non, franchement, pas compliqué. Pareil en bas, je vais faire rouloter parce que je trouve que ça se prête bien et puis ça rappelait les manches. Allez, en réalisation, ça a dû me prendre... En fait, le plus long, c'est ça, en fait, c'est la partie. Il faut rouloter, il faut froncer, il faut mettre dans le bon sens, etc. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Le plus long dedans, c'est les fronces. Allez, que j'ai dû mettre une heure et demie de couture pure. Je ne vous parle pas forcément du décalcage. Une heure et demie de couture pure. Franchement, pas de difficultés sur cette robe. Ensuite, qu'avons-nous pour les enfants ? Alors, oui, c'est celui-ci. Alors, de mémoire, je vous ai déjà parlé de ce modèle dans ce dernier. Est-ce que je l'ai fait ? Non. En fait, dans le... celles qui ont suivi mon dernier podcast, j'avais fait une robe Fanny en velours et franchement, je trouvais que ça ne m'allait pas du tout donc j'ai essayé de la recoupée. Je l'ai recoupée pour ma fille en bleu mais là, vous ne la verrez pas, mes enfants sont couchés. Je l'ai retrouvée en bas parce que je l'ai oubliée. Et donc, voici le suite qu'ils appellent Moss Green. Donc, c'est le modèle numéro 15 du même autor. Donc, je l'ai fait en 128 dans ce jersey velours-là qui est pour le coup très mou. Vous pouvez voir, c'est très très mou. Mais en soi, ce n'est pas gênant. Mes filles l'adorent. Clairement, c'est l'un de leurs suites préférées. Donc, on en a un comme ça et en bleu. Il faut 1 mètre de tissu et 25 cm à peu près de bord-côte. Alors moi, je n'ai pas mis de bord-côte. J'ai tout fait dans le même tissu parce qu'en fait, il est tellement élastique que ça ne posait pas de souci. Il est élastique. Vraiment, vous pouvez y aller. Pas de problème pour faire les finitions. Pas très compliqué. Il y a juste là. En fait, à la base, c'est un suite séparé en fait comme le malo. Sauf que sur les applications du top, c'est que du texte. Impossible de comprendre ce qu'il va faire. Mais quand je vous dis impossible, on était incapable. Je me dis ce n'est pas grave vous referme comme ça. Sachant que la spécificité du suite en fait, c'est que le dos revient légèrement sur le devant. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si il y avait une bouche de tissu il était mon bout. Ah oui, ça ce n'est pas un problème de couture. C'est une volonté au niveau du patron. Donc, je trouve ça sympa. Ça donne une coupe un peu loose au suite et je trouve que sur un petit legging, sur un petit tragging, c'est pas mal. Ça élargit un peu. Ça donne un peu de volume à la tenue. parce que mes filles en fait, ne portent quasiment que des tréguises ou des leggings. Elles ont, ma fille, ma grande à deux pantalons en jean ballon mais ça s'arrête là. Elle a bien des trucs très élastiques. Donc, voilà pour ça. Franchement, pas de difficulté. La capuche, elle n'est pas doublée. C'est un petit modèle qui va vite à faire qui est sympa. Je l'ai fait dans d'autres modèles mais là, c'est pas repassé. Ce n'est pas possible. C'est un bon chiffon. En fait, j'en ai fait trois. J'en ai fait deux dons. J'en ai fait un dans le volure bleu du dernier podcast. Ce jaune-là et un dans un suite bleu pour un coupon que j'ai voulu finir. Mais voilà. Franchement, beaucoup plaisir à le cours. Pas de grosses difficultés. Donc ça, ça fait plaisir pour ce suite-là. Ensuite, j'ai cousu des t-shirts moncelon octobre. En fait, je leur en ai cousu quatre. Parce qu'en fait, c'était un peu juste. Donc là, j'ai cousu des t-shirts à motifs. En fait, je n'avais fait quasiment que des sans motifs. Donc vous avez une marinière. Alors, ils sont un peu grands. au top, là-dessus, ils ont... Je vais faire un 128. Pourtant, je n'ai pas reutilisé ma couture. Il me paraît super large. Et en fait, quand ma fille a essayé, elle me dit non, ça va. En fait, c'est large, oui, mais ça ne la gêne pas. Alors, typiquement, ce n'est pas le t-shirt que je vais mettre sous une robe. C'est de repire passé quand même. Ce n'est pas parce que ça sera trop large, ça ne fera pas joli. Par contre, voilà, sous un pull avec un pantalon, c'est nickel. Donc, en marinière, voilà, ça reste un t-shirt manchon. C'est des choses que souvent, je fais à la chaîne. Ensuite, nous avons la robe d'hiver Milan. Alors, vous allez vous moquer de moi. Donc, je la trouve magnifique. En fait, je trouve qu'en termes d'esthétique, c'est tout ce que j'aime. Les petits volants, etc. La petite flanelle à carreaux. En fait, j'ai fait un pantalon de pyjama pour moi. Je ne vous montre pas. Donc là, je n'ai rien à voir. Donc, c'est issu parce que je voulais un pantalon d'essu d'hiver parce que j'ai froid. Il est vert. Donc, je me dis, nickel. Et il me restait de quoi faire une petite robe minange. Impeccable pour la saison. Ça, avec un petit gilet, un petit soupule et on est bien. Jusque là, tout va bien. Je me dis, je vais même mettre un petit gallon de dentelle. Donc, petit gallon de dentelle qui vient de chez Mercerie Extra avec des petits cœurs. Franchement, c'est tout mignon. ça s'est croisé dans le dos. J'ai cousu les boutons parce que ça va très bien sans bouton. Très bien. Et je monte ma jupe, je surjette tout, je finis tout. Je fais même le relais. Et là, je me rends compte que j'ai monté ma jupe à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, que mon surjet, il est sur le devant de la jupe. Et là, je me dis, je ne peux quand même pas tout découdre. C'est hors de question. C'est hors de question. Donc, j'ai fait des immenses poches. En fait, j'ai mis des poches. En fait, j'ai pris les poches qui sont prévues dans le patron, sauf que je les ai rallongées jusqu'en bas, ce qui fait qu'elles arrivent jusqu'à l'ourlet pour cacher mes coutures. Est-ce que ce n'est pas bien ? Peut-être. Est-ce que j'ai eu la flemme ? C'est certain. En même temps, je n'avais pas le temps de faire autre chose. Et en fait, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, ce n'est pas un souci. Et voilà, comme ma fille l'a mis, il faut que je vois si j'arrive à prendre une photo portée. Parce que là, peut-être pour le pote, pendant les... Peut-être que tu es arrivé à ce qu'elle ne t'est pas gagné. Mais voilà. Par contre, franchement, ça, c'est un modèle top. Ça vous prend moins d'un mètre de tissu. C'est vraiment pas compliqué. Il y a juste le montage de la ceinture que moi, je modifie parce que je ne trouve pas assez évident de faire pour défaire. Mais ça, c'est vrai. Donc, je mets mon élastique avant, je le prends dans le surjet et on est parti. Je couds les boutons parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de les enlever. La robe, elle passe toute seule. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça, je me dis, avec des grandes... Pour Noël, pas pour aller à l'école, amener des grandes chaussettes. Un petit t-shirt blanc. C'est parti. Voilà. La tenue est bien. Donc ça, c'est la reminence de Ikati. Moi, j'ai la version qui va du 3 au 12 ans. Voilà. Que j'avais acheté en PDF sur leur site. Ça existe aussi en pochette. Je trouve qu'Ikati, vraiment pour les enfants, c'est quand même un gros level. Surtout que, en général, leur modèle, vous pouvez faire chenilles et trames et jersey. Ce qui, pour moi, qui suis une grande fan de jersey, me dit, au moins, je suis sûre que le patron, il servira. Et puis, si, en fait, je veux faire un autre style, comme là, vous voyez, un truc un peu plus habillé, eh ben, pas de problème, on y va. Donc, franchement, cette robe-là, le patron, il était à décalquer, donc ça a été assez vite. Ça a dû me prendre une heure et demie parce qu'en fait, quand il faut faire les fronces, c'est ça, finalement, qui prend le plus de temps. Après, vous allez donc voir ce que j'ai fait avec la suite de mon coupon. Moi, j'en ai oublié un bout. Bon, tant pis, on devrait peut-être une autre fois. ma fille me voit coudre ma robe léopard et là, elle me dit, waouh, j'adore le tissu, je veux un pantalon. Ouais. Alors, je me dis, un pantalon léopard à 8 ans, pourquoi pas ? Mais avec quoi je te le mets ? Parce que je ne peux pas mettre ça avec un tissu de trousse à paillettes. Donc, je vais en y faire un legging, comme ça, c'est avec plus de choses. Je ne l'ai pas l'un. Je vous le montrerai une autre fois, ce n'est pas grave. Et en fait, je vais lui faire, je pense, un suite noir, ensuite un peu oversize noir, sans doute le green moss, là, en tout en noir et ça passera bien. Ça va bien avec. Parce que si je l'écoute, on met ça avec un suite licorne et là, d'un moment, il faut arrêter. Il faut se calmer. Ça ne fait pas beau. Et il m'en restait encore un morceau. Et c'est vrai que maintenant, l'objectif, c'est qu'il me reste des petits bouts de me dire, bon allez, on termine le coupon parce qu'en fait, après, je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus l'inspiration, le tissu ne me fait plus envie, j'ai déjà cousu. Donc en fait, je pense que j'ai eu la satisfaction d'avoir cousu mon tissu. Donc en fait, je ne le coupe plus. Alors pendant que je suis dense, c'est découpé, c'est coupé, on mange le coup. Donc j'ai fait, il m'en restait un petit morceau, j'ai fait la robe Cléo. Alors là, elle est peut-être à l'étage parce que ma fille, elle est à l'étage, ma fille l'a porté aujourd'hui pour aller à l'école. Je l'ai fini hier si je la mette aujourd'hui. Donc toujours ce même scuba crêpe à 4 euros le mètre. Le jersey de coton vient de chez L'Holly Shop. Alors il est moins épais que le jersey, il est très doux, mais il est moins épais que le jersey de Dressenstaufen. Pourquoi en termes de prix, on était un peu moins cher, je crois, quand je l'avais acheté. Je ne sais plus exactement, mais je pense que ça devait être 4 ou 5 euros du mètre, donc c'était quand même intéressant. La robe, ne faites pas attention, il y a des tâches parce que pour le coup, elle avait un gilet pour l'eau mais pas pour le bas. J'ai fait la version robe qui tourne. J'ai fait juste en bas un rouloté parce que ça suffit largement puis ça permet de garder un peu de longueur. Je l'ai fait rentre à 8 ans. En fait, ma fille, on s'en fait en termes de gabarit, elle est sur de 8 ans. En termes de volume, on n'est plus sur du guisant. En général, maintenant, je rajoute quelques centimètres en bas. Je ne vais pas rajouter, j'ai juste fait un rouloté. C'est très bien. Clairement, pour ce genre de robe, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est un matron que j'avais déjà décalqué. Je l'ai fait sur deux soirées. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord son leggings. Ensuite, je l'ai fini parce qu'il y a deux pièces donc ça va extrêmement vite. Après, je l'ai découpé et je l'ai cousu hier soir pour la finir ce matin pour qu'elle puisse le mettre parce que j'ai trop envie. Donc, elle voudrait éventuellement le mettre avec le leggings, ne pas. Ça va faire trop. Je lui ai dit que ça va faire trop, ça ne va pas faire joli. Mais voilà. Franchement, c'est le livre La garde-robe essentielle des filles. Vous le savez, je crois que j'ai cousu tous les modèles dedans par une jupe culotte, je crois. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve particulièrement efficace et très pratique pour encercouture. C'est-à-dire que c'est des choses que les enfants portent. Parce que moi, je vous le dis tout le temps, je coupe des vêtements pour qu'ils les mettent et moi, mes enfants, ils ne portent pas des chemises en dentelle pour aller à l'école. Donc, à part pour un mariage, vous voyez, la robe que je vous ai montrée juste avant, la robe Minant, je me dis, elle va la mettre mais peu probablement c'est peu probable, je n'arrive plus à parler, c'est peu probable que ce soit pour aller à l'école et ça sera plutôt du week-end donc ce n'est pas quelque chose qu'elle va mettre au quotidien, c'est quelque chose qu'elle va mettre peut-être 4-5 fois dans l'année. Celle-là, je la connais, elle va la mettre toutes les semaines. elle va l'user la robe. Donc, voilà pour les pièces des enfants grands. Voilà, on va faire des enfants en 8 ans parce que tout a été fait en 8 ans. Et maintenant, on va passer aux pièces cousues pour les petits pépés en 9 mois. Donc, je vais encore être ta fille. Donc, je vais décider de faire des choses, des petites choses. Bon alors, en vrai, si ma belle-sœur me le garde, je peux le dire, ce n'est pas grave. C'est juste que j'ai plein de coupons de tissu, de petits coupons et je me dis nickel, parfait. Alors, le premier modèle que j'ai cousu, c'est un coupon que j'ai acheté exprès. J'étais au marché aux tissus avec Aurore de la tuyenne de chaton début novembre et en fait, on a décidé. Donc, c'est tout. il est arrivé un petit peu après moi et je fais le tour dans le rayon et dans les rayons dans le marché aux tissus. Donc, ça la manu fait bien, ce sera qu'une fois par an pour celles qui sont dans le coin. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien parce que ce n'est pas le gros marché aux tissus façon hollandais. Il n'y a pas 200 exposants. Moi, ça me va très bien. C'est potentiellement les exposants que je vais revoir dans l'année sur des marchés, etc. Je trouve ça sympa. Et en fait, là, c'est un exposant qui vend des fins de série ou de maisons de couture ou de maisons de prêt-à-porter mais quand même assez haut de gamme. Et là, en l'occurrence, je vous montre la marque pour que je la verrai toute seule. Voilà. De ce joli French Terry. Donc, j'ai acheté un coupon de 3 mètres. Je l'ai payé 26 euros. Donc, pour le coup, ce n'est pas cher et il est vraiment top qualité et il est vraiment magnifique. pour cette future demoiselle, j'ai donc cousu, alors j'ai fait du 9 mois parce que je ne me voyais pas coûte du 62 centimètres. Je trouve ça extrêmement petit et je me dis 62 centimètres, c'est pour l'essence qui est pour le fin mars. Moi, je me suis appelée sur mes filles et alors mes filles sont tous les deux du printemps mais avec des gabarits très différents. Je me dis, au moins 9 mois sur du French Terry, ça sera mis. Ça sera ou mis le soir. Voilà. où ça sera mis sur une journée un peu plus fraîche. Ça reste du fraîche Terry donc ce n'est pas non plus un truc de 45 degrés mais je trouve ça trop kiki, trop beau. Donc, j'ai donc fait le petit pantalon. Donc, à la base, c'est un modèle qui a des poches. Comme la demoiselle à 9 mois, elle ne va pas sortir en faisant, c'est bon, j'ai mes clés, mes clopes, mon portable, mon portefeuille. Elle n'a pas besoin de poche. Arrêtez de mettre des poches sur les vêtements pour les bébés s'il vous plaît. Arrêtez, c'est du boulot pour rien. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Voilà, mon cri du cœur du soir. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Vous mettez les justes sans option. Donc là, vous avez normalement des poches. Donc moi, je les ai enlevées en fait. En plus, vous avez des poches qui sont hyper travaillées là. Franchement, je trouve qu'au tissu, ce tissu se suffit à lui-même donc n'hésitez pas à le faire parce que je n'aime pas. Et avec ça, vous avez pour faire l'ensemble le petit sui, ta capuche et tout kiki avec les petites en bord-côte. Donc, ça lui fait un petit ensemble, un petit jogging tout mignon. Alors, ils mettent un élastique là au tom. Vu la taille d'élastique préconisée, ça ne va pas tenir grand-chose. Mais voilà, donc ça va être trop mignon. Donc, j'espère, je pense pouvoir en faire un truc pour les filles aussi moi, je verrai s'il en reste. Mais voilà. Donc ça, je pense que c'est un truc que je vous le referai peut-être. Je trouve que c'est des ensembles sympas et moi, je sais que mes trois enfants, j'aimais bien avoir des... En fait, j'ai adoré qu'on m'offre des robes, des trucs super mignons, etc. Mais au final, mes enfants, ils passaient la moitié de leur rendre en pyjama puisque moi, je suis du genre à les mettre par terre, sur un tapis quand même, mais à les mettre sur un tapis au sol et laisser bouger. Donc, c'est vrai que dès l'instant quand ils sont petits, en fait, ils kiffent être en pyjama en même temps. Nous aussi, on kiffe être en pyjama. Donc, je trouvais que ça, c'était sympa. Ça permet qu'il soit confort et en même temps, que ça ne soit pas trop galère pour les parents et que ça puisse être mis souvent. Ensuite, j'ai cousu des petits t-shirts en neuf mois. Donc ça, c'est une chute que j'avais d'un t-shirt qui est de chez Poppy. Alors, en plus, c'est pareil, je ne souhaite pas mettre de faire de modèle avec des... que ce soit des boutons, des fermetures éclairs ou des pressions parce que je me dis mais si jamais le truc s'en va, je m'en voudrais toute ma vie donc c'est non. Après, j'ai fait celui-ci qui est tout kiki aussi. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté chez Fage Textile à l'époque. C'est tout kiki comme ça. Et en fait, je me suis amusée à reprendre des codes couleurs que j'avais déjà fait chez mes filles. Parce que ma fille, en fait, elle a déjà un comme ça sauf que c'est un rose très floupétant. J'ai la machine avec essor. Si vous n'entendez rien, je suis désolée. Ça, c'est le truc de mon fils. Rien à voir. Après, j'ai fait un petit suite dans le reste du mien. Enfin, ça, je l'ai fait à quatre mains. Je l'ai fait avec ma grande qui voulait coudre un suite pour sa cousine. La seule spécificité, c'est que chez Autope, sur les manches raglants, ils font une pince ici. Donc, je verrai au porté parce qu'en fait, moi, c'est que les suites de mes enfants, en général, il n'y en a pas mais sur les bébés, ils font ça. Donc, je me dis, on verra bien si c'est efficace ou pas en termes de coupe. Les pauvres, ils vont devoir m'envoyer des photos pour que je réaffiche de la coupe et sympa. Et ensuite, j'ai également fait ce petit suite-là. Donc, c'est moi qui l'ai, ce suite. J'avais fait dedans le suite du fameux mode des travaux, etc. Donc, il me restait une chute. Donc, pareil, j'ai fait la même chose. Franchement, voilà, moi, je le trouve super sympa. Et voilà, la région où mon frère et ma belle-sœur, il ne fait pas souvent chaud. En termes de climat, c'est pareil qu'ici. Et je me dis qu'en neuf mois, même le soir, même si elle met du neuf mois l'été, même le soir, potentiellement, un petit suite à cet âge-là. Voilà, ça se met bien à trois, quatre mois, on met facilement un suite. Mais écoutez, c'est fini. J'ai essayé de ne pas faire trop long. Mais en même temps, de vous garder le truc. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand on se retrouvera parce qu'en fait, je n'ai pas non plus la pression pour tourner parce que voilà. dites-moi quel modèle vous avez préféré dedans, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, la partager. En fait, c'est ce qui l'a fait vivre et c'est ce qui permet aussi d'échanger avec vous. Et ça, je trouve ça chouette. Donc, voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je souhaite une bonne journée, soirée, machin, que le mojo de la couture revienne sur celles qui l'ont perdu. Et que celles qui en ont beaucoup trop en donnent à celles qui n'en ont plus, s'il vous plaît, on partage, les gars. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Ou pas. Bref, à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501